Comment on peut utiliser la créativité et l'enthousiasme des autres pour s'en inspirer et pour avoir un effet de levier dans notre vie pour avoir davantage de succès, pour créer davantage et pour faire plein d'autres choses. Dans la vie, dans tous les jours, on voit finalement plein de choses. Si tu es observateur, si tu es curieux, tu vas trouver plein de choses autour de toi. Non-stop, on voit des choses différentes, on se questionne même, et d'ailleurs se questionner c'est très important parce que ça va te permettre de générer, de créer une créativité qui est vraiment importante pour le bon déroulement de ta vie, je veux dire pour le bon déroulement de ton succès. Et finalement, tu as plein de choses qu'on devient aveugle, il y a plein de choses qui se passent devant nous, devant nos yeux, mais pour l'une ou l'autre raison, on devient aveugle parce que soit on les a trop vus, soit on n'est même pas habitué, on n'est même pas éduqué à y faire attention. Alors la première chose que je voudrais te partager ici, c'est de dégager, de développer une curiosité de tout ce que tu vois et c'est de t'être intrigué un peu comme un enfant. Tu vas finalement t'enthousiasmer pour toutes les petites choses que tu vois et tu vas toujours te questionner, tiens mais comment ça se fait, comment c'est comme ça, comment la personne là, elle va là, pourquoi, comment. Et tu vas essayer de te questionner, tu vas avoir une why liste finalement, une liste de pourquoi et tu vas écrire tous les pourquoi. Il y a Newton qui avait, qui a trouvé justement la loi de la, c'était la loi de la gravité et l'une des choses, l'un des facteurs qui lui a aidé à trouver la loi de la gravité, c'est pas seulement qu'elle pomme qui m'est tombée sur la tête, c'est aussi grâce à sa why liste, parce qu'en effet, sa why liste lui a aidé énormément à faire ses recherches et à développer cela. Eh bien toi, c'est exactement pareil, d'ailleurs je vais juste, une seconde, chercher mon téléphone, comme ça je vais pouvoir, eh bien, mais d'abord c'est mon téléphone, je pense que mon téléphone est de ma chauve, parfois tu vois un nouveau, complexité, choses, parfois on a plein de choses un peu partout, dispersées, et quand on se dispersit trop, c'est là où les problèmes commencent. Alors, allons voir cela, et l'important c'est vraiment de, grâce à toutes les choses que tu vois, que tu découvres, tu vas donc mettre, tu vas te créer finalement ton propre moteur de recherche, de tous les questionnements, de tous les questionnements que tu te fais, tu peux te dire vert, vert c'est pas mal, je vais te montrer, donc voilà, vert, c'est l'application avec l'ours, B-E-A-R, et je ne pense pas que tu vois, mais c'est bien, attends, alors, Isaac Newton, la loi de la création, il y avait donc une why liste, et bien, Isaac Newton, et c'est une liste de questionnements, qui se questionnait finalement sur toutes ces choses-là, sur toutes les choses qui l'entourent, qui l'entouraient, et ça lui permettait de, grâce à cette liste, et bien, de développer un certain focus, une certaine, finalement, un sixième source, en se focalisant sur tout ce qui, toutes les choses environnement, tout ce qui est autour de nous, et bien, il pouvait avoir comme effet de levier de trouver de nouvelles choses, de finalement créer des bébés par rapport à des associations qu'il créait de deux choses qu'il avait vues, par exemple, ou bien, si c'était simplement, toi aussi, tu peux créer, et bien, une loi, une philosophie, une méthode, tu peux concevoir des méthodologies pour faire certaines choses, et les réponses qui sont plus assez tristes, tu peux, par exemple, télécharger l'application TED-TED de vidéos de conférences, tu peux utiliser YouTube et regarder plein de conférences offline sur ton téléphone, pour pouvoir développer cette curiosité et apprendre davantage. Tu sais que les enfants de 2 à 5 ans, tu ne le sais peut-être pas, mais qu'on était enfant, et bien, on se pose en général 40 000 questions par jour, 40 000. À l'âge de 4 ans, et bien, on se pose jusqu'à 300 questions par jour. Et malheureusement, à cause de l'éducation, de la peur d'être jugé, et l'enseignement, certainement, et bien, mettre un terme à cette habitude qui aurait été essentielle pour notre adaptation, pour notre, et bien, pour le bon fonctionnement de notre vie, mais aussi pour notre succès. C'est pour cela que, si, à nouveau, tu reprends cette habitude-là, à chaque fois que tu vois des choses, à chaque fois que tu trouves des choses, même quelque chose qui n'est pas du tout corrélé, qui n'a pas du tout de corrélation avec ce que, toi, tu as envie de créer, tu vas peut-être trouver une idée, une imagination, une idée qui est un peu différente, mais ça va te permettre, ton cerveau, on va dire, l'arrière, ton cerveau inconscient, parce qu'en fait, on a le cerveau conscient, et on a le cerveau qui est, on va dire, notre cerveau inconscient, c'est celui qui a tous les réflexes. Et bien, parfois, on a du mal à communiquer avec ce conscious brain. C'est difficile. Pourtant, il est là. Et parfois, en regardant des choses, en allant voir des choses, en faisant des séances, relaxations, en une forme même liée à toutes ces choses, on a une épiphanie liée à toutes les choses que l'on a emmagasinées, que l'on a vues et qu'on a été attendues. Et si tu te crées, finalement, une bibliothèque sur ton téléphone, de toutes les nôtres, que tu te crées, vert, c'est bien, parce qu'en fait, sur vert, tu peux avoir des sous-tags. Donc, tu peux avoir des étiquettes, si tu préfères, des sous-étiquettes. Donc, tu peux nester les tags. Donc, tu mets un hashtag, donc un dièse, hash. Tu mets le nom de l'étiquette, et puis tu mets un slash, barre au clic, et puis tu mets un autre nom. Et ça, ça m'a t'aider pour pouvoir, après, retrouver tes notes beaucoup plus facilement. Et vers, je trouve que le moteur de recherche, que tu recherches une note est bien meilleure que, par exemple, l'application Note d'Apple. Maintenant, l'application Note d'Apple, au moins, il est disponible par défaut. Donc, tu ne dois pas acheter une licence pour tous tes téléphones, tes périphériques différents, iWatch, iPhone, et... Ah non, vert, pardon, c'est une straw, tu dois acheter une licence différente. Non, vert, c'est un abonnement mensuel ou annuel. Mais oui, vert, c'est bien, sinon tu as aussi Google Pips, qui est pas mal également, et qui est disponible évidemment sur Android, mais aussi sur iOS. Mais voilà, donc la première chose à faire, je peux vous dire, finalement, un bon carnet, un bon lieu carnet de notes, tu vois, comme celui-ci. Et tu verrais, eh bien, tu écris tes notes. Et ça, c'est pas mal également. Donc voilà, je te suggère vraiment de faire cela. Moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je suis avec toi pour ta réussite. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta réussite, si tu penses que tu as encore du procès à faire, alors, tu peux aller sur mon site pierrewater.com, c'est P-I-R-R-E-W-R-I-T-R.com, et là-dessus, tu as un lien sur le nom du haut qui s'appelle « Mes méthodologies ». Si tu cliques dessus, je t'ai créé quelques ateliers sur le succès. Tu as Belleville, et tu as aussi Motivation Facile, et tu en as plein d'autres. Tu as Immersion, la méthode Deep, la méthode profonde, qui est aussi vraiment bien. Je suis vraiment fière de cette formation, sans me venter. Et sinon, si tu ne l'écras pas, c'est pas du tout un problème. J'ai aussi écrit plein d'articles sur mon site pierrewater.com également, pierrewaterwater.com. J'ai aussi publié un livre qui est disponible sur Amazon, si tu tapes mon prénom et mon nom, Pierre, très du nom, Henri, avec un Y, et puis mon nom de famille, Sophia et Soeria. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, et à une prochaine. Ciao !